Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier épisode du duel entre deux concurrents de 31 ans désormais, Gaël GG4 toujours à l'Ajax pour le moment, et Thiago Jokul toujours du côté de Nice à qui il a remporté la Ligue des Champions notamment. Autant dire qu'on verra ce que ça va donner lors de cette dernière saison. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'ils auront jusqu'à 37 ans, donc on aura 6 nouvelles saisons à voir. Ça va être intéressant de voir qui va prendre le dessus, est-ce que Jokul reste au-dessus en termes de trophée par rapport à GG4, et est-ce que GG4 va rester au-dessus en termes de buts par rapport à Jokul ? On va voir ça très très rapidement, en tout cas pour rappel rapide. Donc on a un GG4 qui marque comme son nombre 222 buts depuis le début de sa carrière, mais par contre au niveau palmarès c'est moins bien puisque certes il y a plusieurs champions d'intérieur divisé. avec l'Ajax, mais pour le reste il n'y a pas grand chose si ce n'est évidemment à Paris où ça ne compte pas vraiment puisqu'il n'était qu'un joker du côté de Jokul depuis son arrivée à Nice. Par contre c'est exceptionnel en termes de trophée, mais en termes de buts c'est moins bien, seulement 122 buts. Mais les trophées c'est tout simplement fantastique. Deux Ligues des Champions pour ne parler que de ça. Plusieurs Ligue 1 également, bref pas mal de trophées. C'est évidemment à Manchester City, même chose que pour GG4, les trophées ne comptent pas vraiment puisque là aussi il n'était qu'un modeste joueur du noyau avec l'une de votre apparition. Seulement on va se retrouver du coup une fois la retraite de nos deux monstres pour tirer les conclusions de cette dernière partie de leur carrière à tout de suite. On se retrouve donc en 2045, les deux joueurs vont prendre leur retraite en même temps, c'est assez surprenant, mais ce sera bel et bien le cas. Malgré des qualités physiques naturelles exceptionnelles, ils ont tous les deux décidé de prendre leur retraite à 37 ans. Bon, vu que je vous ai déjà spoil un petit peu pour GG4, on va commencer avec lui. On voit d'ailleurs que le niveau actuel s'est relativement équilibré et c'est même GG4 qui a pris un léger dessus sur cette fin de carrière, mais il avait une meilleure note en QPN, donc forcément ça baisse moins vite de son côté aux statistiques. Comme vous le voyez, il est du côté d'Al Nasser et je ne vais pas mettre de suspense plus longtemps au niveau du club puisque Jokul également est parti du côté d'un club exotique avec Al Efitac, El Tifac pardon, pour terminer sa carrière lui aussi. Donc les deux ont décidé de prendre l'argent en fin de carrière et de se faire plaisir. En tout cas, du côté de GG4, on s'était quitté au moment de cette saison-ci. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non c'est la première saison du coup qu'ils ont disputé puisqu'ils ont disputé encore 6 saisons au lieu des 8 qu'on avait prévues initialement. Mais donc, du côté de l'Ajax, ça s'est bien passé lors de cette première des 6 saisons avec 31 buts pour 28 titularisations. Au niveau continental, c'est à nouveau moins bien avec un seul petit but. Mais donc au niveau du championnat, j'imagine que ça a été chercher le titre. La saison qui a suivi, ça a moins joué. Je ne sais pas s'il y a eu des blessures, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace. 17 buts en 25 apparitions. Et au niveau continental, 16 buts en 16 apparitions. Ça va être intéressant de voir ce que l'Ajax a fait cette saison-là. On va directement le regarder, je vous avoue. 2040-2041. Alors, hop, c'est qu'un quart de finale de Ligue des Champions au final. Mais c'est grâce au Mondial des Clubs. Ok, ouais, assez dommage. Je pensais vraiment que l'Ajax avait fait un résultat exceptionnel en Europe. Mais bon, c'est grâce au Mondial des Clubs, finalement. La saison qui a suivi, ça a donné 22 buts en 25 titularisations à nouveau. Très, très grosse saison, une nouvelle fois. Au niveau continental, 13 buts en 15 apparitions. Est-ce que là, par contre, ça a été mieux ? À nouveau, un quart de finale de Ligue des Champions. Mais donc, au moins cette fois, les buts sont en Ligue des Champions. C'est déjà mieux. On va dire ça. Ouais. Il y a la finale du Mondial des Clubs qui a été perdue, par contre. Ça, c'est dommage. Avec un doublé, bon joueur. Et finalement, ce qui a été sa dernière saison du côté de l'Ajax, c'est terminé avec 16 petits buts pour 20 titularisations en Eredivisie. Et 9 buts en 16 apparitions au niveau continental. Bon, j'imagine qu'on ne va pas les regarder. J'imagine qu'à nouveau, c'est au mieux un quart de finale. Donc, il a bien conclu quand même sa carrière du côté de l'Ajax avec énormément de buts. Depuis qu'il est arrivé au club, il aura marqué l'histoire de l'Ajax. Où il est, j'imagine, l'une des légendes. Ah ben même pas. Il n'est qu'un grand nom, malgré tous les buts qu'il aura marqué pour le club. Au niveau d'un insert lors de sa première saison, bon forcément, il n'y a pas le championnat dans la partie. C'est 18 buts en 29 apparitions et 11 buts en 34. Plus trop de buts lors de cette dernière saison en club. Et on voit sa note moyenne a sacrément chuté. Forcément, plus de sélection en équipe nationale depuis très longtemps. Depuis 4 ans, il n'a plus joué en équipe nationale. Donc les deux premières saisons, il a encore joué quelques matchs et puis c'était terminé. Place à la jeunesse. Au niveau des trophées, avant d'aller voir son concurrent. Alors, ça donne donc une heure divisée, une victoire en coupe. Une nouvelle heure divisée, on l'a vu cette finale en championnat du monde des clubs. Qui a été perdue malheureusement, et un doublé. Une nouvelle heure divisée et une coupe. Victoire en Ligue des Champions. Eh, j'ai été médisant. L'Ajax qui va chercher une victoire en Ligue des Champions. Incroyable. Face à Aston Villa. Alors là, j'ai été très très médisant. Mais au final, il va chercher un trophée. Hop, on va rapidement regarder un peu le parcours. Rennes, Bayern Munich, Atletico 4-0. Aston Villa, qui est littéralement un grand club. C'est hallucinant les performances qu'ils nous ont sorti. Même si là, ils sortent d'une saison en finissant 6e. Mais sinon, c'était très très régulier. Très très grosse performance de Ligue des Champions d'ailleurs. Mais en tout cas, l'Ajax qui va chercher un beau petit trophée. A pas de joueur de la saison. C'est un Ukrainien, finalement, Mazurengo. Et d'ailleurs, Jokul qui l'a eu, lui. On n'avait pas vu ça. Et donc, Jokul qui a été une fois joueur de la saison en Ligue des Champions. De son côté. Hop, on va vite revenir en arrière. Sur l'affiche de G4. Avec du coup, en plus de cette Ligue des Champions, les redivisit. Et une finale en coupe des Pays-Bas au niveau des récompenses individuelles. Attaquant de la saison, 2e place. 3e place, Foulié d'or. Il n'y a pas vraiment de trophée individuel. Si ce n'est le meilleur belge jouant en l'étranger. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est le meilleur buteur du championnat. Mais bref, du coup, du côté de Jokul, qu'est-ce que ça a donné ? Lui qui est également parti à l'étranger. Du côté de l'Arabie Saoudite, après des nouvelles saisons. Du côté de Nice. Avec, pour commencer, 19 petits buts pour 28 apparitions en championnat de Ligue 1. Ensuite, 13 buts. Une saison où il est passé visiblement remplaçant. Ou en tout cas en rotation. Puisqu'il n'a été que 14 fois titulaire pour 14 montées au jeu. La saison d'après, il a regagné sa place visiblement. Et il répond présent avec sa meilleure saison en championnat en termes de buts. 24 buts pour 27 apparitions. La dernière saison du côté de Nice a été compliquée. Par contre, deux petits buts seulement. 11 titularisations, 15 montées au jeu. Et du coup, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Etifak. Où il a cartonné la première saison. 20 buts en 34 apparitions. Et il terminera sa carrière sur cette saison avec 7 buts pour 34 apparitions. Là aussi, j'imagine qu'il y a des trophées. Notamment avec Nice. Alors, victoire en Ligue des Champions une nouvelle fois. C'était la saison d'avant. Non, ça c'est la saison d'avant. En temps pour moi. Quoique. 38. Ouais non, c'était la saison d'avant. Mais donc, il remporte la Super Coupe de l'UFA. Trois liens supplémentaires. Et rien de plus. Sinon, au niveau des récompenses individuelles. Joueur de l'année lors de sa meilleure saison en termes de buts marqués. Mais sinon, pas grand chose non plus. Malheureusement. Même s'il pourra se targuer d'avoir été le meilleur joueur d'une saison de Ligue des Champions. De son côté. Évidemment, on ne peut pas voir les performances du côté de l'Arabie Saoudite pour nos deux joueurs. qui, au final, ont fait deux belles carrières. On n'était pas très optimistes après les débuts avec leur choix d'aller respectivement à City pour Jokul et à Paris pour GG4. Mais au final, ils se feront bien rattraper. Ça montre qu'effectivement, dans ce FM, on peut progresser sur le tard. Si le début de carrière est plus compliqué, on va rapidement regarder les performances en Europe. pour voir un peu les différents vainqueurs. Avec donc Brighton qui vient remporter la dernière conférence ligue de cette simulation. United qui gagne la première de cette vidéo contre Saint-Tron. Hallucinant. Qu'est-ce que Saint-Tron a été faire à ce niveau-là ? Ah ouais, solide dans le club. Bon là, c'est plus compliqué depuis. Mais ouais, notamment un petit titre surprenant. Ensuite, Everton qui a battu à l'arrêt. C'est le standard de Liège qui va chercher un titre avec toujours Arc 1 en directeur sportif. Ah ouais, très très costaud. Le leader du championnat belge, visiblement dans cette simulation. Le Sporting qui bat l'Inter du côté de cette troisième, non, quatrième saison. La Sociedad qui bat Arsenal. Et Brighton qui bat le PSV Endoven. Mais c'est pas mal. Des petites surprises avec deux clubs belges quand même. Un club néerlandais. Et pour le reste, c'est du classique. Même s'il y a un club espagnol à la veste qu'on n'attend pas forcément là non plus. Et qui en plus est relégué cette fois. C'était un passage exceptionnel du club. Avec peut-être un entraîneur tout bonnement fantastique sur une saison. Rennes a remporté donc la première Europa League face à son compatriote, club compatriote Lille. Avant que Nuremberg bat Bristol City. Bristol City incroyable. Huawei sont bien installés si ce n'est ici. 17ème. Sinon c'est le mieux de tableau. Voir 7ème place à plusieurs reprises. Et Nuremberg donc deuxième Europa League. Et qui est toujours très très solidement accroché à ce haut du tableau. Arsenal qui va chercher l'Europa League contre Everton. United contre Galatasaray. Everton contre Tottenham. Auxerre qui crée la surprise contre Aston Villa. Très costaud dans cette simulation pourtant. Incroyable Auxerre. Qui commence à être dans ce haut du tableau français visiblement. Après une période délicate pour le club. Et en Ligue des Champions qui hormis l'Ajax a emporté la Ligue des Champions. Trois fois Newcastle pour les trois premières saisons. Contre le Bayern Aston Villa. Et Manchester City Aston Villa qui va à nouveau perdre. Mais contre l'Ajax cette fois. Paris qui va en chercher une nouvelle. Contre Manchester United. Et le Bayern Munich qui remporte la dernière. Contre le Real Madrid au Stade de France. Les Espagnols en difficulté clairement dans cette simulation. Et les Anglais et Français qui font d'excellentes performances. Ça c'est étonnamment pour forcément les Français avec l'arrivée des Denis de la pépite. Jocoul ça a pas mal aidé. D'ailleurs lui il est en personne préféré. Même pas grand nom. C'est peut-être un peu la déception pour eux deux. On les aurait bien vus en légende du club. Vu le nombre de saisons passées dans leur club respectif. Avec des performances tout bonnement fantastiques. En parlant de performances fantastiques. On va rapidement refaire un point sur les statistiques. Avec donc en termes de valeur minimum une domination globale de Jocoul. Notamment grâce à cette performance en Ligue des Champions. Et ensuite forcément les deux ont commencé à fortement baisser en termes de valeur. Avec l'âge qui grimpait en match en championnat. Ça s'est fortement équilibré entre les deux lors de cette dernière saison. Et tous les deux ont réussi à s'imposer dans leur club respectif. Même s'il a eu deux saisons compliquées du côté de Nice. Pour notre ami Jocoul. Mais forcément vu qu'il montait au jeu ça suffit à ce que ce soit comptabilisé. Et en termes de but en championnat par contre il n'y a pas photo. C'est clairement JG4 qui a pris le dessus. Même s'il y a deux petites saisons sur la fin. Où Jocoul a fait un petit peu mieux. Avec notamment sa meilleure saison. Lors de la 19ème avec 22 buts. Ou 23 je me doute. Et en termes de sélection. Ça fait 4 ans que ça n'a plus bougé comme je le disais. Et Jocoul aura atteint la barre des 100. Alors que notre ami JG4 lui aura atteint seulement la 81. Mais bref c'est tout du coup pour cette simulation. Où ça aura été intéressant de suivre ça. Puisque on aura vu deux carrières assez différentes. L'un aura privilégié les buts. Et récompensé finalement avec une ligue des champions. Avec un club comme l'Ajax. C'est pas gagné d'avance. On va pas se mentir. Même si ça reste une solide équipe. Et forcément s'ils vont chercher une ligue des champions. On sait qu'il y avait des bons joueurs autour également. Et de l'autre on a donc un Jocoul. Qui a amassé énormément de beaux trophées avec Nice. Mais qui n'aura pas marqué autant que son rival belge. Ça fait plaisir à voir. Et surtout ça fait plaisir de voir que. Une fois passé les 23 ans. Il y a encore moyen d'énormément progresser. Puisqu'on l'a vu c'est lors de leur départ en 23 ans. Qu'ils ont commencé à réellement exploser dans leur club. Et à continuer à progresser. Malgré l'Ajax qui avait déjà pas mal augmenté. Mais bref. C'est tout du coup pour ce duel de buteurs exceptionnel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous souhaitez revoir ce genre de série. On verra éventuellement. Pour vous impliquer vous également. Avec plus de joueurs. Ça pourrait être intéressant. Mais bref. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour du contenu sur Football Manager 2024.